Depuis l'annonce de sa grossesse, en octobre 2018, Meghan Markle a démontré toute son impatience de découvrir son futur enfant. Elle a, tout en gardant une certaine discrétion, donné des nouvelles de son état personnel et de celui de son futur enfant. Closer revient sur toutes les fois où elle allait évoquer. Alors qu'elle s'apprête à donner naissance à son premier enfant au printemps 2019 comme l'avait annoncé Kensington Palace en octobre dernier, Meghan Markle enchaîne les allusions à son bébé. Closer vous a sélectionné un florilège des moments où la duchesse de Sussex a évoqué son futur enfant. C'est comme être en plein décalage horaire au cours de son voyage en Australie en octobre dernier, au cours duquel Kensington Palace a révélé qu'elle était enceinte, Meghan Markle a donné des nouvelles de son état. Alors enceinte de quelques semaines, la jeune femme disait se sentir légèrement décalée, c'est une sensation comme celle du décalage horaire sans avoir voyagé, avait-elle confié à des personnes qu'elle était venue rencontrer à Bondy Beach. Elle leur avait aussi expliqué qu'elle faisait du yoga chaque matin pour calmer les symptômes de début de grossesse. Notre tout premier cadeau pour le bébé lors de leur voyage en Australie, où ils ont annoncé attendre leur premier enfant, en octobre dernier, Meghan Markle et le prince Harry se sont rendus à la résidence de Peter Cossgrove, gouverneur général d'Australie depuis 2014, appelé Sidney's Admiral Tiawan. A l'occasion de cette rencontre, le couple australien a offert une petite peluche kangourou et une paire de minuscules hugs pour bébé à Meghan Markle et au prince Harry en prévision de la naissance de leur enfant. Une attention qui avait beaucoup touché Meghan Markle qui s'était exclamée, notre tout premier cadeau pour le bébé, avant qu'Harry ne rebondisse en qualifiant le cadeau de génial. Bienvenue au club. Au cours de leur visite à la Sidney's Admiral Tiawan, Meghan Markle a discuté avec Eddie Wu, youtuber australien dans le domaine des mathématiques et des sciences. Un moment où elle lui a confié être très excitée à l'idée de devenir mère, on est prêt et on est très excitée de rejoindre le club. Elle se sent très bien depuis ses débuts en tant que duchesse de ce sexe, enceinte ou non, Meghan Markle a tout fait pour assurer ses sorties officielles et être à la hauteur de ses engagements. Pour cela, la future maman observe une hygiène de vie irréprochable et elle se sent très bien comme elle a pu le dire elle-même à de multiples occasions lorsque la foule lui demande de ses nouvelles. Et le prénom alors ? Si les deux parents ne savent pas le sexe du bébé jusqu'à sa naissance, Meghan Markle et le prince Harry pourraient bien quand même avoir quelques idées de prénoms. Meghan Markle l'a confirmé lors d'une sortie officielle, nous ne savons pas si c'est un garçon ou une fille, nous gardons la surprise. Nul ne sait s'il s'agira d'un prénom classique anglais ou plutôt aux influences américaines. Mais lorsqu'une personne a demandé à Meghan Markle ce qu'elle pensait du prénom Amy, sa réponse a été sans équivoque, c'est un très joli prénom. Très enceinte lors d'une visite le 18 décembre dernier à Twickenham, de la résidence de la Royal Variety Charity, Meghan Markle a confié se sentir très enceinte. Les personnes présentes sur place s'étaient montrées très excitées, voyant dans cette remarque un indice sur le terme de sa grossesse. Aux alentours du mois d'avril en janvier, Meghan Markle a mis fin au suspens en confiant à une personne dans la foule, venue l'accueillir lors de sa venue à Birkenhead, qu'elle était à six mois de grossesse et attendait son enfant aux alentours du mois d'avril, comme l'a rapporté The Mirror. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada